...sur les collines de la Turbie, près de Monaco, où depuis ce matin on vit au rythme des grattoirs et des pèles. Une neige qui a perturbé le trafic de l'aéroport de Nice, près de 30 vols annulés et plus de 80 retardés. Un peu plus à l'est, sur l'autoroute A8. À droite ! À hauteur de Brignol, les gendarmes détournent les poids lourds vers les aires de repos. Même si les flocons ne tiennent pas sur la chaussée, circulation interdite entre Aix-en-Provence et l'Italie jusqu'à Nouvelle-Île-Île. Pour 2 cm, vous fermez tout ? Il faut bien qu'on gagne de l'argent, qu'on travaille, vous comprenez ? À 1000 km de là, contraste saisissant. Nous voici en Normandie, sur le marché de Bolbeck, plein soleil, pas de neige, mais un froid piquant. Les clients se comptent sur les doigts d'une main. Main que l'on réchauffe comme on peut. À Paris, en revanche, les affaires vont plutôt bien pour ce commerçant. Il fait moins 3 degrés, c'est la ruée sur les bonnets. Qu'il soit sobre ou kitsch, l'essentiel c'est qu'il soit chaud. C'est chel, il fait bien plus froid qu'en Angleterre. J'ai pas réussi à mettre un collant sous mon gîle, mais par contre, j'ai deux paires de corps, l'une sur l'autre. Paris, où la pointe de la Tour Eiffel est encore gelée cette nuit, moins 5 degrés sont attendus. Très loin encore des moins 20 annoncés dans la région du Puy-en-Velay, en Nouvelle. Bah oui, il est Patrice, il a disparu. Les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, bonsoir Pauline Lefrançois, vous êtes à Sifour, les plages près de Sifour, et c'est une région qui n'est pas du tout habituée à ce genre de climat. On peut te raconter la coiffeuse de Sifour. ...neige à gros flocons sur le littoral varois depuis cet après-midi, et vous le voyez derrière moi, au port du Brusque, les petits bateaux de pêche se recouvrent de neige, et cela va encore durer 7 nuits, car on attend jusqu'à 20 cm de neige dans l'arrière-pays du Var. Attention donc demain matin au risque de verblague, car les températures vont baisser. Prudence donc pour les automobilistes, car les routes pourraient se transformer en patinoires, et les Provençaux ne sont pas forcément équipés ni habitués à ce type de phénomène météo. Cette météo, cet épisode neigeux, pourrait durer jusqu'à mercredi en Provence. Merci beaucoup Pauline. Le mercure, on l'a vu, est en chute libre depuis quelques jours, mais en plus le vent qui souffle à 70 km par endroit accentue nettement la sensation de froid. Comment travailler dehors dans ces conditions ? Reportage à Nord-Gro, Catherine Hamot et François Ouest. 9 heures dehors, par moins 7 degrés ressentis. Ce voiturier doit résister aux températures négatives, alors sous son uniforme... Moi il y avait 6 et je ressentais 10, alors tu vois... Cet agent de sécurité a lui aussi tout mis en double. Pules, chaussettes... ...